... Maintenant, il est possible de voir comment fonctionne ou comment se concrétise le circuit économique parce que nous avons examiné tous les éléments nécessaires pour atteindre ce but-là. Définition de l'ancien circuit économique et de flux. C'est quoi donc un circuit économique ? C'est une représentation schématique simplifiée de l'économie nationale qui montre des relations entre les différents agents économiques ou secteurs institutionnels. Un flux est le résultat d'une opération économique. Je répète, opération économique sur mes services de répartition ou financière qui est synonyme de transfert de propriété. Le flux monétaire signifie transfert de l'argent. Le flux réel ou physique signifie transfert de la propriété de l'objet ou du bien. Une opération économique se traduit par deux flux. Un flux monétaire et un flux réel. cependant, il y a des opérations économiques qui n'occasionnent pas de flux. Par exemple, les donations, le bénéficiaire ou les bénéficiaires reçoivent le don, argent ou bien sont contreparties de leur part. Tous les flux qui ne sont pas intégrés avec les opérations par la comptabilité nationale sont désignés par le terme « autres flux ». Les autres flux portent sur les changements qui affectent la quantité, qui affectent la valeur du patrimoine et qui ne résultent pas des opérations économiques. Exemple, destruction due aux catastrophes naturelles, les guerres, les accidents, les actions de saisie entreprise par l'État, les changements de valeur résultant de variation de prix, etc. A travers le schéma que vous voyez devant vous, un schéma qui résume tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans ce chapitre-là. Donc, ce que vous voyez devant vous, c'est un circuit économique. c'est-à-dire des acteurs, les ménages, les entreprises, aux sociétés quasi-sociétés non financières, les sociétés financières, les administrations, bien sûr, les institutions sans but lucratif font partie des ménages, les entreprises individuelles font partie des ménages et également le reste du monde de l'agent économique ou le secteur fictif. D'une manière générale, la schématisation de l'activité économique à l'aide d'un circuit économique se fait en plusieurs étapes par ordre de difficultés croissantes. La première étape, c'est le cas d'un circuit économique à deux agents ou à deux catégories d'agents sans épargne. C'est un schéma simplifié de l'économie nationale. C'est un schéma qui met en relation deux agents économiques, le ménage et son unité de production, l'entreprise, à travers les deux marchés du travail et de biens et services. L'économie est supposée fermer à toute forme d'échange avec l'extérieur. Les exportations, les importations sont inexistantes. Les ménages affectent la totalité de leurs revenus à la consommation. Donc, le revenu est égal à la consommation et l'épargne égal à zéro. par conséquent, les relations fondamentales du circuit sont établies comme suit. Donc, nous voyons clairement qu'il y a deux, dans ce circuit, il y a deux grands secteurs nationaux, entreprises et ménages, avec deux marchés travail et le bien et les services et avec des opérations bien sûr, des opérations sur biens et services et opérations de répartition. Par exemple, la demande des biens de consommation est égale à 1 000, les ménages achètent 1 000 de biens de consommation, les entreprises produisent 1 000 de produits finis, ils versent un salaire au ménage d'une valeur de 1 000. Nous constatons sur la figure que tout échange entre les agents se traduit par deux flux de sens opposé. La réelle du vendeur ou de l'offreur à l'acheteur. Par exemple, les biens et services acquis par le ménage sur le marché des biens et services. L'autre flux est évalué en monnaie, c'est le flux de l'acheteur au vendeur. Par exemple, le paiement des dépenses de consommation des ménages. Dans cette économie simplifiée, l'ensemble des entreprises étant le seul agent macroéconomique producteur. Sa production se confond avec la production globale de la nation. De même, les revenus distribués par les entreprises en ménage sont les seuls revenus distribués dans l'économie. Ils forment le revenu global de la nation. Enfin, l'ensemble des ménages étant le seul agent consommateur, leurs dépenses de consommation correspondent à la dépense globale de la nation. On a alors les égalités suivantes. Le revenu est égal à la valeur du travail qui est égal à la valeur de la production des biens et des services qui est égal à l'ensemble des dépenses de consommation. On peut donc écrire production globale est égal revenu national est égal la consommation globale. le deuxième cas c'est celui d'une économie à trois catégories d'agents. Mais dans ce cas-là, un circuit avec épargne. Les trois agents sont les ménages, les entreprises plus les banques. dans ce circuit-là, nous allons prendre en considération l'épargne des ménages et l'investissement des entreprises. L'épargne des ménages. Supposons maintenant que les emplois possibles d'un revenu sont la consommation et l'épargne, ce qu'on appelle le revenu disponible. Les ménages ne dépensent pas la qualité de leur revenu ce qui veut dire qu'ils dégagent une épargne revenu non consommé. Il y a généralement deux possibilités d'utilisation de l'épargne. La première possibilité c'est au niveau du marché monétaire et la deuxième possibilité c'est au niveau du marché financier. Au niveau du marché monétaire, lorsqu'un ménage dégage une épargne, il la dépose auprès des banques, auprès des institutions financières. cette épargne est ensuite prêtée à d'autres agents qui en ont besoin. Par exemple, l'investissement pour les entreprises. Au niveau du marché financier, c'est la deuxième possibilité d'utilisation de l'épargne. Les ménages peuvent acheter des titres, des actions, des obligations ou bons de trésors émis soit par les sociétés ou casse-sociétés non financières. Ces dernières utilisent cette épargne pour acheter les biens d'équipement, c'est-à-dire pour investir, acheter des matériels, acheter des terrains, acheter des machines, soit par l'État pour financer les déficits publics ou les déficits budgétaires. En ce qui concerne l'investissement des entreprises, il correspond à un achat de biens de production des entreprises à elles-mêmes. La rémunération du travail relatif à la production de ces biens induit une distribution de revenus supplémentaires. L'investissement se traduit donc par une injection de revenus dans le circuit économique. Regardons maintenant par exemple sur la figure que vous voyez le cas d'un circuit donc avec trois agents et avec les trois marchés. Les trois agents sont les ménages, les entreprises et les banques. Les trois marchés sont le marché du travail, le marché du capitaux et le marché des biens et des services. Donc, il y a des opérations, il y a des flux, il y a des opérations sur biens et services, opérations de répartition et opérations financières. On a donc dans ce circuit le revenu global est égal à la somme de la consommation et de l'épargne des ménages. la dépense globale regroupe la dépense de la consommation des ménages et l'investissement des entreprise. Le circuit est ainsi équilibré ou équilibré parce que la production est égale, la production globale est égale à la demande globale. En résumé, on a la consommation plus l'investissement qui sont égales à la consommation plus l'épargne. Et en simplifiant par la consommation, on peut écrire l'épargne égale à l'investissement. L'équilibre du circuit considéré repose donc sur l'égalité de l'épargne et de l'investissement. Cela signifie que les entreprises financent leurs dépenses d'investissement en recorant à l'épargne des ménages. Troisième cas, une économie ou troisième étape, une économie à quatre agents. Les ménages, les entreprises, les instituts financiers et l'administration publique. L'économie considérée est fermée. Donc, pas d'échange avec l'extérieur. Donc, il comprend les quatre acteurs, les quatre secteurs déjà précités plus les trois marchés. Marché des biens et services, marché du travail et marché des titres. Exemple, au cours de la période considérée, les agents économiques ont réalisé les activités suivantes. les entreprises produisent des biens et services d'un volume de 2000, versent un salaire de même temps aux travailleurs employés, ils financent leurs investissements en vendant des titres sur le marché financier, les ménages pour un salaire égal à 2000 offrent du travail aux entreprises, ils consomment 1300 de biens de consommation, ils paient des impôts et taxes d'une valeur de 300 et reçoivent des transferts de l'État d'une valeur de 100. Les ménages épargnent 500. Ils achètent des titres émis par l'État, ils ont pris pour un montant de 320 et enfin le reste est déposé en banque. L'État dépense 460, une valeur de 460, versent des transferts aux ménages d'une valeur de 100 et perçoivent des impôts et taxes d'une valeur de 300. Ils financent son déficit par émission de titres auprès des ménages pour un montant de 120 et par la création monétaire d'un montant de 100 grounds. Je vais ouvrir une parenthèse à propos de la création monétaire. Donc, ça fait partie du cours de la politique monétaire ou de la monnaie. Mais, brièvement, c'est quoi la création monétaire ? Qui sont ceux qui créent la monnaie ? Au Maroc, par exemple, il y a trois acteurs ou trois insidants qui sont créateurs de monnaie. Les banques commerciales, la banque centrale, c'est-à-dire Banque Marile, et le trésor public. Donc, à travers le circuit, on obtient quoi ? On obtient l'identité comptable macroéconomique suivante. L'offre globale est égale à la demande globale. L'offre globale, dans ce cas-là, elle est égale à 2 000. Il correspond à une demande globale de 1 300 de consommation, plus 240 d'investissement, plus 460 de dépenses publiques. On peut également établir des comptes pour chaque acteur ou pour chaque secteur. Pour les ménages, par exemple, ils ont comme ressources du revenu d'une valeur de 2 000. Ils ont bénéficié de transferts de 100 et ils ont dépensé comme consommation, pour la consommation, une valeur de 1 300. Ils ont payé des impôts d'une valeur de 300. Donc, ils ont un solde excédentaire de 500. qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce solde? Avec ce solde, ils vont déposer 140 auprès des banques et ils vont acheter des titres émis par les entreprises et émis par l'État d'une valeur de 320. Le même raisonnement pour les entreprises également pour l'État. Donc, nous constatons que les entreprises, elles ont un déficit de financement de 140. Pour le financer, ils ont vendu des titres de la même valeur et nous constatons également que l'État également a un besoin de financement d'une valeur de 260. Financer de deux manières ou à partir de deux sources. En créant la monnaie d'une valeur de 140 et en vendant des titres avec une valeur de 120. Dernière étape, c'est le cas d'une économie ouverte sur l'extérieur. Dans ce cas-là, il y a l'introduction dans le circuit de l'agent fictif, du secteur fictif, à savoir le reste du... L'introduction du commerce international ou si vous voulez des échanges extérieurs fait intervenir les exportations et les importations. En économie ouverte, les exportations constituent un emploi, une utilisation ou une destination, alors que les importations représentent la ressource ou l'origine. L'identité comptable ressource égale emploi correspond à l'égalité suivante. P plus M est égale à CF plus CI plus FBCF plus delta S plus G plus X. P, c'est la production nationale. M sont les importations. CF, c'est la consommation finale des ménages. CI, c'est la consommation intermédiaire. FBCF, c'est la formation brute du capital fixe. Delta S, c'est la variation des stocks. G, sont les dépenses publiques et X, les exportations. Ou si vous voulez, l'identité comptable ressource égale emploi correspond à l'égalité suivante. PIB, plus M qui représente les ressources est égale à CF plus I envissement plus G plus exportation. Bien sûr, nous avons remplacé FBCF plus delta S par l'envi stissement. L'équilibre ressource-emploi donne ainsi une idée globale et simplifiée de la manière dont a été utilisée ou employée les ressources mises à la disposition de l'économie nationale. un dernier point ou si vous voulez, une dernière précision. l'équilibre ressource-emploi correspond ou considérée comme une égalité comptable qui ne signifie pas forcément ou qui n'est pas synonyme que l'économie est équilibrée. d'une autre manière, dans une économie, il peut y avoir une égalité comptable, c'est-à-dire égalité entre ressources et emplois, égalité entre PIB d'un côté plus importation et consommation finale plus investissement plus dépenses publiques plus exportation d'autre part mais avec l'existence d'une balance commerciale déficitaire comme c'est le cas de notre exemple où nous constatons clairement que l'économie est en équilibre sur le plan identité comptable, emploi est égal à ressources mais l'économie connaît un déficit commercial exportation sont inférieures à l'importation exportation de 40 et l'importation de 50 donc ça a donné un déficit commercial de moins 10 également il peut y avoir un autre exemple il peut y avoir égalité entre emploi et ressources mais avec un niveau d'évitement insuffisant merci